Chers camarades, bonjour. Monsieur le Président du CPP, Monsieur le Président, Monsieur le Président du Comité de contrôle, Mesdames et Messieurs les Vice-présidents, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur les Arjoints, Mesdames et Messieurs les Arjoints du Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les Invités, Mesdames et Messieurs les Familles Invitées. Je vous salue tous et je suis heureux d'être parmi vous. Je suis vraiment heureux d'être parmi vous. Parce que c'est chez moi, parce que c'est vous, parce que c'est la Côte d'Ivoire. Je ne veux pas refaire le discours du professeur Général. Il a assez bien parlé. Je voulais seulement ajouter un ou deux petits commentaires. On a oublié Jean-Jacques Messieurs. Ceux qui ont été découvert n'étaient pas tous encartés au FPI. Un monsieur comme Fologo n'était pas encarté au FPI, mais je ne peux pas ne pas le citer parce qu'il nous a permis de progresser. Et en 2000, quand j'ai été élu, c'est parce que lui, il était là, à la tête du PDCI, que nous avons réussi à faire élire le moment de Kouribali, à la tête de l'Assemblée nationale. C'est parce que lui, il était là que nous avons réussi à faire un gouvernement avec quelques éléments du PDCI pour que ceux-ci nous accompagnent au Parlement, etc. Donc, tous ceux qui ont fait progresser notre lutte ne sont pas forcément encartés au PDCI, mais au FPI. Je salue donc les anciens, ceux qui sont morts depuis très longtemps, comme Boga Doudou, qu'on a cité, mais comme Mimel Fote, qu'on n'a pas cité, mais qui, au plan intellectuel, est notre papa. Un autre papa. Un autre papa. Et… Salut aussi Bataire Mikoti. Monsieur Bernard Dadier, je voulais seulement dire ma fierté que cet homme qui a fait la prison en 1949 dans le combat anticolonialiste avec les séricorés, les éclamateurs, les jupiters. « Vous savez qui on appelait Jupiter ? » C'est un mot que Jean-Baptiste. C'est un mot que Jean-Baptiste. « C'est un mot que Jean-Baptiste. » C'est un mot que Jean-Baptiste. C'est un mot que Jean-Baptiste. C'est un mot que Jean-Baptiste. Et cet homme qui a fait la prison déjà en 1949 et qu'il a évité de justesse en 1963. Bernard Dadier, qu'il vienne se joindre à nous pour mener le combat de la dignité, de la liberté. C'est dans l'hymne de Sunyata qu'on dit que la mort vaut mieux que le déshonneur. On peut vivre. On peut être libre. On n'a pas le droit d'être libre à n'importe quel prix. Mieux vaut être dans la tombe, mieux vaut être en prison que de se promener indigne. Indigne. Donc, quand j'ai vu Bernard Dadier venir à la tête des artistes dans une marche improvisée pour nous soutenir, j'ai dit l'histoire de la Côte d'Ivoire est une. Elle est une. Elle est la même hier, aujourd'hui et demain. Ce monsieur est un grand monsieur. non pas parce qu'il est le plus grand écrivain de Côte d'Ivoire, mais il est le plus grand écrivain de Côte d'Ivoire parce qu'il est un grand combattant. C'est le combat qu'il y a en lui en permanence contre les dominations. C'est ce combat-là qui fait de lui le plus grand écrivain de Côte d'Ivoire. Je n'étais pas ici, mais je voudrais saluer toute sa famille, toute sa famille, et leur dire que nous nous inclinons un brûlant, un brûlant, un brûlant devant ce grand monsieur qui a fait tous les combats pour la liberté de la Côte d'Ivoire. Il a fait tous les combats. Les combats d'hier et les combats d'aujourd'hui. Et il faut que nous fassions en sorte que ceux qui vont nous succéder continuent ce combat. J'ai voulu aussi dire quelques mots sur Belsmoro. Bon, monsieur, voilà un monsieur qui était instituteur, qui est devenu présentateur télé. Mais dans cette lutte, pour la démocratie, personne ne l'attendait là où nous l'avons trouvé. Moi, je l'aimais bien en tant que présentateur de télé, mais pas plus. Je n'avais aucun rapport particulier avec lui. Et puis, un jour, notre regretté, Georges Coffey, c'est comme ça qu'il dit. Oui, oui. Oui, oui. Georges Coffey, vient me voir et dit, ah, il y a le directeur Belsmoro, qui voudrait que je t'accompagne chez lui, ce soir, vers 22 heures. J'y vais et j'y trouve Zadie Georges. Zadie Georges, le couturier, le tailleur. Zadie Georges dit, petit, assois-toi. Je m'assois, il dit, Zadie Georges venait de créer une cellule dite des critiqueurs. Les critiqueurs. Me voilà membre de la cellule des critiqueurs. Mais on a travaillé, on a travaillé profondément, longtemps. On a travaillé. On avait des informations. et Belsmoro était membre du comité directeur. Le périssé, le critiqueur. Donc, nous avions les informations. Nous travaillions. Et quand Georges Kofi nous a quittés, c'est Odeur Soyer qui a pris le relais pour m'accompagner chez les critiqueurs. Puisqu'il fallait quelqu'un de la télévision pour que ça fasse plus, plus tranquille. Et quand le RDR a été créé, Ben Soumaro est parti au RDR. Mais il m'a écrit une lettre, une longue lettre. Les bombardements, tout ça, toutes ces choses ont fait que j'ai perdu la lettre. Oui, il m'a expliqué qu'il s'en va là-bas. Non pas par choix idéologique, mais parce qu'il voulait être député. Or, dans le département de Guinea, dont il est originaire, on ne pouvait pas être élu sur un TRPI ou sur un TRPI. Donc, il expliquait ça. Mais il continuait d'être critiqueur. Il continuait d'être critiqueur. Et nous avons continué d'être critiqueurs. C'est là-bas que j'ai rencontré Aka Immanuel. Il est là. C'est là-bas. Il est venu nous soutenir un peu. Et puis, il est parti. Donc, je voulais dire un mot sur celui-là. Et puis bon, je vais m'arrêter sur Sansan Kwao parce que ça arrivait de trop long. Sansan Kwao, j'avais entendu parler de lui comme étant le plus grand planteur de cacao de Côte d'Ivoire. Je connaissais son nom, mais je ne le connaissais pas. Et puis, Jean Kadiou Mourokro. est venu me direz-vous, c'était en 1990, avant le congrès de 1990, que Sansan Kwao est membre du Front Populaire Iboirien. J'ai dit qui ? Il dit Sansan Kwao. J'ai dit le même à qui je pense là. Il dit oui celui à qui tu penses. Et c'est là qu'il m'a raconté l'histoire du conflit permanent entre Sansan Kwao et la politique agricole du PDC. Un conflit permanent. Donc, je suis allé le voir. J'ai même passé la nuit à Niablé. Mais c'était un monsieur tranquille, bien, qui n'achetait rien de ce qu'il consomme. Tout ce qu'il consomme, il le produit lui-même. Il fait le cacao, le café, le véa pour avoir l'argent. Il fait le riz, l'igname, le manioc, le tarot pour manger. Il fait l'élevage des bœufs, des moutons, des poulets pour manger. Il fait la pisciculture pour élever les poissons pour manger. Tout ce qu'il mange, il le produit lui-même. Et j'ai visité tout ça. J'ai été frappé qu'il existe des gens comme ça. en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que j'ai compris que la Côte d'Ivoire, ce n'était pas seulement Abidjan. Mais que la Côte d'Ivoire, c'était plus qu'Abidjan. qu'à l'intérieur du pays, il y avait des gens qui pensaient. Il est devenu, dès 90, membre du comité central. Je voulais saluer ceux-là. C'est pas la peine de revenir sur Sangaré parce que, bon, c'est Sangaré, c'est Sangaré. Bon, je vais m'arrêter au niveau des commentaires sur nos mots à cela. Je pense que le discours de notre camarade professeur est un bon discours. Il a tout ramassé. et il faut saluer, il faut saluer leur mémoire et dire qu'ils ont donné beaucoup pour que nous puissions faire ce que nous faisons aujourd'hui. Pour que nous puissions continuer de faire ce que nous faisons aujourd'hui. Je les salue, je salue leur mémoire et je vous aime. J'ai fait une proposition d'après mon analyse. J'ai dit, tous les jours, nous faisons des sacrifices. Nous prions dans les mosquées, dans les églises, pour qu'il y ait la paix. Je disais très bien tout ça. Et qu'au courant, on était cinq. Et puis, on a arrêté le principe. Quand il a vu qu'Asso a dû quitter le Ghana, et le silence s'est fait. Il dit, bon, Afinguesa a été ton directeur de cabinet. Aujourd'hui, nous avons dit que nous avons des jeunes cadres compétents de faire ce que nous faisons aujourd'hui. Je les salue, je salue leur mémoire et je vous invite à en faire de même. camarades, nous allons passer à un autre sujet. Nous allons passer au sujet de notre existence en tant que parti. Nous sommes le Front Populaire Ivoirien. Applaudissements. La base. Je voudrais saluer ici tous nos militants de base. Ce qu'on ne salue jamais. Ce qu'on ne salue jamais. Mais dont on sollicite les voix pour les campagnes, je voudrais les saluer. Tous ceux qui sont partout, au nord, au sud, au centre, à l'ouest, à l'est, qui sont dans les villages. Tous ceux qui se mobilisent quand il y a une courte à défendre. Tous ceux qui se sont mobilisés pour qu'on commence à libérer nos prisonniers. dans moi-même. Je voudrais les saluer et leur dire merci. Restez mobilisés car la lutte continue. Mais si le chemin de la lutte, le chemin est long, on rencontre souvent quelques écailles. Tu marches. Tu marches. Tu marches. Tu marches. Et tu vois une pierre. Tu ne te bats pas contre la pierre. Tu la contournes. Ou bien tu sautes. Parce que ton propos, ton propos, ce qui a fait que tu es parti de chez toi le matin, ce n'est pas la pierre. Tu es parti de chez toi pour arriver dans un autre village. Donc, si tu rencontres une pierre sur la route, ou bien tu la sautes, ou bien tu la contournes, et tu continues ton chemin. Donc, sur notre chemin, nous avons rencontré Afi. Afi Mbc. Afi Mbc. Écoutez. Et je vous rappelle que quand j'ai été élu, en octobre 2000, nous étions dans mon sujet de campagne à Cocody. Je me rappelle bien que j'étais assis et j'ai appelé Sangaré. lui et moi, nous sommes entrés dans les toilettes. Parce que la salle était remplie. On ne pourrait pas faire d'aparté là. On s'est enfermés. J'ai dit Sangre. Nous venons de gagner l'élection présidentielle. Prends le poste de premier ministre. Et tout le monde le comprendrait. Il dit non, tu me pièges là. Parce que toi, Yvonne a déjà discuté de ça. Et ce n'est pas à cette conclusion que nous avions abouti. nous avons dit que nous avons des jeunes cadres compétents dans ce parti. et qu'il faudrait que l'un d'entre eux soit premier ministre. J'ai dit ce qui tu vois. Il dit je vois deux. J'envoie deux pour le moment. Afinguesan et Momando Kouribali. Il dit qui tu veux qu'on choisisse. Il dit bon. Afinguesan a été ton directeur de cabinet. Il a été ton directeur de campagne. Donc, il part avec des préjugés plus favorables. Parce que d'après cette description, on a l'impression qu'il te connaît mieux que l'autre. Donc, il faut prendre Afi. Et puis l'autre, on verra en cours de marche, quand est-ce qu'il peut venir suppléer Afi. Donc, je lui ai dit bon, quand nous allons rentrer dans la salle, c'est toi qui prends la parole pour lui annoncer. Nous sommes entrés dans la salle. J'étais assis, Simon était assis à ma droite. J'étais assis vers la porte et Momando Kouribali était assis au sol, au fond. Et Sangaré a tapé ses mains et le silence s'est fait. Il a dit, camarade Afinguesan, le président de la République. Ils sont à table depuis qu'ils sont assis, ils partent ensemble. Et on n'existe plus pour eux. Ils sont à table chez McDo. Et voilà, on dépose sur les plateaux. Ils n'ont plus besoin de nous. Ils nous ont largués pour de vrai. Ils s'amusent bien de nous. C'est bon des mots. McDonald's propose le service à table pour se retrouver ensemble à table. Chers camarades, nous sommes... Je vous rappelle que quand j'ai été élu avec des préjugés plus favorables, alors je lui ai dit, au lieu de pleurer, va te laver. Il a dit, camarade Afinguesan, le président de la République, m'échange de t'informer qu'il t'a nommé premier ministre. Et Afingues se met à pleurer. Alors, au lieu de pleurer, va te laver, tu te mets en costume et tu vas faire la passation des services avec Saint-Dougiara. C'est comme ça que Afingues a été nommé premier ministre. Bon, la Constitution de la Deuxième République prévoyait que le président de la République ne pouvait pas être en même temps président d'un parti politique. Donc, quand nous nous sommes installés, on a fait le premier conseil des ministres le 27 octobre 2000. Dans le mois de novembre, j'ai demandé à Sangaré d'organiser un congrès pour choisir un nouveau président. À ce moment-là, reconsertation entre Sangaré et moi. Et là, c'est Sangaré qui donne la deuxième chance à Asie. Il dit « Président, je connais les FPI. Nous sommes des chahiteurs. Si nous donnons le parti à quelqu'un d'autre, il va embêter Afi pour chercher à prendre sa place. » Comme premier ministre. Donc, on lui a donné le poste de premier ministre. Donnons-lui en même temps le parti. Comme ça, personne ne va l'embêter. Mauvaise analyse. Mais ça a été l'analyse que nous avions faite, Sangaré et moi. Et c'est comme ça que Afi a eu et le poste de premier ministre et la présidence du FPI. Aujourd'hui, Afi sa grippe oppose le président du FPI. Et il oublie tout ça. Alors, moi, j'étais en prison à La Haye. Quand j'ai appris le louvoiement, les gens marchent. Mais comme ils marchent dans les herbes. Nous, qui sommes de la brousse, quand on regarde les herbes, on sait comment tu as marché. On sait comment tu as marché. On sait que tu as marché aussi. Parce que nous, on vient de la brousse. Nous, nous n'avons pas besoin de dire. On sait comment tu as marché. Donc, quand les camarades en ont eu marre de ce louvoiement, ils m'ont appelé pour me dire, mais ton gars là, il faut être candidat au congrès. Et puis, on va lui arracher les parties. Comme ça, tu vas donner à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que j'ai appelé Aswadou. Pour lui dire, va faire ma campagne. Quand il a vu qu'Aswadou quittait le Ghana pour venir faire ma campagne, il a compris que c'était pour être enlevé. Donc, il a annoncé le congrès. Le congrès n'a pas eu lieu. Après, sous la forme, lui, il était prévu. Donc, j'ai compris définitivement que le monsieur, lui aussi, était définitif dans son choix, dans son choix d'aller ailleurs. J'ai dit, bon, c'est donc un autre combat, une autre lutte qui est sourd devant nous. Donc, j'ai montré ma disponibilité à discuter avec lui. parce que je voulais comprendre. Je voulais comprendre. J'ai montré ma disponibilité. Alors, il y a eu tous les théâtres dont vous avez été témoins. Il va à Paris. Il n'arrive pas à Bruxelles. Il retourne. Il y a eu tous ces théâtres-là. Et puis, une fois, comment il s'appelle ? Mon porte-parole, là. Catherine m'appelle d'Akra. Il dit, ah, je veux la fille. Il veut effectivement venir parler avec toi et te remettre parti. Il dit, tu dis quoi ? Il dit, j'ai vu la fille. Il veut effectivement venir pour te remettre le parti. Il dit, j'ai vu de venir. Comme la première fois il était venu à Paris, il a dit qu'il avait été empêché par un soir d'eau. et Akka Emmanuel, il dit de venir directement à Bruxelles. Et de descendre dans l'hôtel appelé Tant. Parce que dans cet hôtel-là, en ce moment-là, il y avait mon cousin, l'aura autrui qui était venu et qui était dans cet hôtel. Donc, j'ai dit, il n'y a qu'à descendre dans cet hôtel. Il est venu. J'étais deux. Il était accompagné d'un de ses militants de Paris. Moi, j'ai fait venir à Soadou, de Côte d'Ivoire. Et j'étais accompagné d'Abiba Touri, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle a des affaires à suivre au tribunal à Paris. Et donc, il y a eu, et à Soadou et là, un premier tête-à-tête entre Afi et moi. Mais, on était trois. Il y avait Afi, il y avait moi et il y avait Abiba Touri. ça a duré entre une heure et une heure et demie. Je l'écoutais. Il a parlé et après, il a sorti un document où il posait des revendications. Alors, j'étais un peu étonné. Et ça va pas que dans une partie-là, on posait des revendications. Il posait des revendications le concernant lui. c'est-à-dire, c'est-à-dire, s'il donne la présidence, il doit devenir, enfin, je dis une ou deux revendications, hein, il doit devenir premier vice-président assurant assurant les terribes totalement. Ça veut dire, je prends la présidence du parti, mais je deviens la reine d'Angleterre, quoi. Alors, moi, je l'écoutais. Je l'écoutais. On dirait que ce n'est pas d'un pays qu'il s'agit. Quand il a fini, j'ai appelé les Assoadou, les Laurents, je leur ai donné, puis je suis parti à la maison. Mais ma décision définitive était prise. Je dis, on ne peut rien faire avec ce monsieur. Parce que, quand Joe Richard est assis là, quand on a fait une réunion de notre organisation marxiste à Yopougo, on a décidé de créer une organisation luttant pour le multipatricisme et la démocratie. Côté Richard est là. De ce que je vois là, il est là. Simone est assis à côté de lui. De ce que je vois, bon. et nous avons décidé, nous avons désigné, ceux qui devaient aller rencontrer, les Pascal Kokora, les Sangaré, tout ça, pour créer cette organisation. Il y avait Boga, Simone et moi. Ouboura Gaobou, Ouboura Gaobou, était en ce moment là, en France, pour rédiger sa thèse. Donc, on est parti à Troyes. En rencontrant Sangaré et Kokora, on était cinq. Et puis, on a arrêté le principe. Et on a créé ce parti démocratique qui n'avait pas de nom. Et on est retourné à notre organisation de base et je leur ai dit qu'il fallait que quelqu'un parte en Europe pour populariser notre lutte. Ils m'ont désigné. Bon, je m'y attendais, mais bon. Ils m'ont désigné. Qu'en partant, c'est à Codier-Richard que nous l'avons laissé l'organisation. Codier-Richard, il est là. Et quand je suis arrivé en France, j'ai donc parlé à Ouboura Gaobou. On s'est rencontrés, on a discuté dans un café sur la venue de la Grande Armée. C'est le pendant des Champs-Élysées. Les Champs-Élysées sont d'un côté. Quand on arrive à la place de l'Étoile, on descend de l'autre côté, c'est la venue de la Grande Armée. J'ai discuté avec Ouboura Gaobou et c'est là que nous avons trouvé le nom Front populaire ivoirien. Aussitôt, on a fait des cachets, des tampons. Et je suis arrivé récemment avec le dernier de ces cachets qui était récent en France. Donc, c'est à moi que la fille parle comme ça. Bon. J'ai laissé le... J'ai laissé le... à soi, et j'ai dit bon, j'ai parlé avec lui, dîner, tout, et puis... Mais moi, ma décision était prise. J'ai dit bon, un jour, si... Dieu le visite bien, peut-être que... il... laissera tomber sa proie. Mais il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Est-ce qu'il a changé? Donc... aujourd'hui, je suis revenu de prison et d'exil. Il nous faut avancer. Il nous faut avancer. Il nous faut avancer. Donc, je propose au comité central la solution suivante. laissons à fil avec l'enveloppe qu'il détient. Et nous, nous allons prendre la décision dès aujourd'hui de créer notre propre parti avec le même contenu. Nous allons baptiser les autres membres. pour notre parti. Nous allons faire Nous allons faire de la suite. Les autres membres de la élite se sont intéressés. Nous allons faire de la suite. Nous allons faire On nous l'a envoyé à filmer, plutôt qu'on nous l'a envoyé beaucoup de choses, mais il faut que nous apprenions que notre combat, on peut nous mettre en prison, tout ça, on va en prison, on sort et puis on continue, voilà, on continue, c'est pas, ça c'est pas un problème, et nous ne sommes pas les premiers sur la terre à continuer ça, donc on va continuer le combat, mais cette petite pierre là, qui était sur le chemin, nous allons l'encontourner, c'est ce que je vous propose, donc, camarade secrétaire général, camarade président, je vois pas, je vois un président, je vois pas le deuxième, ah, oui, oui, camarade député, tout ça, camarade président, je vous vois, je vous propose cela, je souhaite que le comité central adopte cette tactique et que nous allons mettre sur pied un comité pour convoquer rapidement un congrès extraordinaire, ce congrès va prendre toutes nos bases et nous allons redonner un nouveau don et puis nous allons continuer le chemin. C'est ce à quoi je vous convie aujourd'hui et j'attends donc le débat sur cette proposition et j'attends vous... Mercedes-Benz, alors pour la croisière, nous allons prendre la formule grand confort tout à l'heure. Très bien, dans ce cas vous aurez droit à l'accès illimité à la piscine, au sonar, à même, soit à vous. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ...